bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez bien bienvenue à l'iris sans à distance comme nous avons l'habitude depuis quelques temps et vous êtes sans doute parmi les habitués donc dans le cadre d'un nouvel observatoire créé à l'iris qui s'appelle l'observatoire de l'information et de la désinformation et de la géopolitique au temps du covid 19 nous avons le plaisir de vous proposer cette première conférence consacrée à la place du covid dans la campagne présidentielle américaine à six jours du scrutin final je souhaite remercier en nom de l'iris l'ambassade des états unis en france qui est partenaire de l'iris dans le cadre de cette série de conférences il y en aura six en tout donc là c'est la première et je vous annonce tout de suite que la prochaine aura lieu le 16 novembre et elle sera intitulée source et fake news comment s'informer au temps du covid 19 voilà après cette courte introduction je laisse tout de suite la parole à à julie gacon qui est journaliste à france culture qui s'occupe de l'émission matinale les enjeux internationaux que vous connaissez sans doute et qui prend le relais et merci à tout de suite bonsoir à tous merci beaucoup de nous avoir rejoint donc pour cette discussion intitulée les effets de la pandémie sur la campagne présidentielle vous le disiez marie ceci neuf on est à six jours du scrutin mais on est aussi le jour c'est aujourd'hui qu'un virus d'un autre type s'est attaqué cette fois non pas au système immunitaire de donald trump mais au site officiel de la campagne du président sortant pour dire en résumé que le monde l'avait assez vu et qu'il fallait passer à autre chose dans le cas du corona virus cette fois qui a fait quand même aujourd'hui aux états unis qui a touché près de 9 millions de personnes et fait à ce jour 227 mille morts et bien il est aussi question de désinformation de manipulation de complotisme alors comment la pandémie a-t-elle agi sur la campagne vous allez en débattre en discuter tous les deux donc marie ceci n'ave politologue chercheuse à l'iris et jeff hawkins ancien ambassadeur des états unis et chercheurs à l'iris également donc vous allez en discuter pendant trois quarts d'heure et dans trois quarts d'heure donc vers 19h15 nous ouvrirons les questions au public je précise à tous ceux qui et celles qui nous ont rejoints et que je remercie encore que vous pouvez donc poser vos questions dans le chat prévu à cet effet je les reçois je les lis et je les pose tout à l'heure à la fin de la séance et puis on essaiera de terminer un peu avant 20 heures pour savoir à quelle sauce nous serons manger et écouter notre président de la république nous dire ce qui est ce qu'il advient de nous pour les pour les jours qui viennent voilà donc pour commencer comment cette cette pandémie au cours des derniers mois maintenant ça fait quand même un certain temps que ça dure à obliger au fur et à mesure les candidats à revoir leur stratégie de campagne leurs éléments de langage leur stratégie tout simplement qui veut commencer marie-cécile naves très bien alors ce qu'on a vu c'est que la covi 19 s'est vraiment invité dans la campagne évidemment on s'y attendait mais c'est devenu un sujet absolument majeur et autant autant on peut dire que donald trump a essayé de que ce ne soit pas le cas essayer d'apporter l'attention sur d'autres thématiques de sa campagne mais comme il a lui-même été touché par par le coronavirus qu'il a été hospitalisé il a il a quand même été un peu obligé dans d'accepter que ce soit que ce soit un sujet et puis par ailleurs c'est c'est une des préoccupations majeures des des électrices et des électeurs plus dans certains états ou dans certains territoires que d'autres parce que les populations sont différentes parce qu'elles sont plus affectées ou qu'elles ont des des proches qui sont qui sont affectés et on a vu que la covi 19 était devenu un ressort de la j'ai la guerre culturelle qui est à l'oeuvre aujourd'hui dans la campagne américaine mais plus largement dans la société américaine une société qui est très polarisée qui est très divisée entre le camp conservateur et le camp progressiste lesquels se retrouvent plus ou moins dans leurs candidats respectifs mais enfin on a une campagne qui est très polarisée que je trouve assez violente sur sur la forme dans les paroles évidemment elle est aussi violente sur le terrain on voit qu'il y a des parfois des affrontements entre entre différents groupes c'est pas la guerre civile dont on parle parfois dans certains médias on n'en est pas là évidemment mais il ya comme des débordements il ya de la violence et en tout cas il ya beaucoup beaucoup de tension et le covi 19 et bien est devenu un ressort est devenu un élément de cette opposition de cette de ce clivage entre entre eux entre deux amériques et c'est particulièrement intéressant de suivre de suivre ça et de voir comment certains électrices et certains électeurs certains groupes d'électeurs vont orienter leur vote en fonction sans doute de ça et je lisais la presse américaine c'était cet après-midi il y avait un article très intéressant dans le washington post qui qui disait que qui faisait un focus sur le viscontine et le michigan qui sont parmi les états les états clés un de cette de cette élection qui avait basculé du coup depuis les démocrates vers donald trump à la surprise générale en 2016 eh bien la pandémie est une des premières préoccupations des électeurs en particulier chez les seniors en particulier chez les femmes et donc ils disent aux enquêtes d'opinion qu'ils vont orienter leur vote en grande partie en fonction de ce que disent chacun des chacun des deux chacun des deux candidats et tout à l'heure peut-être je parlerai un peu de la manière dont chacun des deux trump et biden l'ont intégré à leur campagne à la fois en termes d'argumentaire mais aussi en termes de communication donc dans les mots qui sont choisis dans les images dans la mise en scène de leur de leur campagne au sens vraiment visuel visuel du terme mais voilà ce que je pouvais dire déjà un peu en introduction jeff hawkins c'est vrai que si le virus a fini par être ou surtout la gestion de la crise sanitaire a fini par être une question sanitaire le virus lui n'est pas une question politique et il touche indifféremment les états républicains et démocrates donc on peut déjà commencer par là ça ça concerne tous les électeurs quelle que soit leur conviction c'est pas forcément la vision des américains et ça ça fait partie une partie du problème aux états unis mais d'abord j'aimerais vous remercier tous les deux pour m'avoir invité à cette discussion que je trouve très à propos surtout comme on est on se trouve confronté au même défi ici en france et on va prendre tout à l'heure notre sort à nous à se construire mais j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit ce qu'a dit marine et ça c'est que aux états unis on est la covide est totalement police politisée et donc la campagne et le reflet justement et l'impact de la covide et le reflet justement de cette polarisation polarisation aux états unis et c'est intéressant parce qu'on retrouve des des échos même de 2016 c'est d'un côté on a un président qui estime parler qui est populiste qui estime parler pour pour le l'américain moyen qui qui n'est pas financier de wall street ni programmeur de 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 silicon valley mais le gars du milieu et donc qui rejette un peu les experts qui rejette un peu la science et on l'a vu autour du changement du climat en 2016 et d'un autre côté on a un parti démocrate qui qui respecte la science etc mais la différence évidemment entre 2016 et 2020 c'est que on pourrait on pourrait se permettre en 2016 d'ignorer le changement climatique c'est à dire les effets ne se sentaient pas forcément tout de suite là avec un quart de millions d'américains déjà morts de cette épidémie on ne peut plus se dire oui la science ça n'existe pas où les experts ils ont tort mais le président il il se positionne toujours ainsi et on va certainement en parler longuement mais mais on a une campagne de trump qui on a des gros meetings sans masque et c'est à son distanciation on a une vision chez les républicains totalement différente de la vision des démocrates par exemple juste pour citer quelques chiffres 83% des républicains approuvent la gestion de la crise sanitaire de donald trump tandis que seul 7% des démocrates le font aussi donc vous voyez une différence incroyable et à tel point que porter un masque c'est devenu politique dans le wisconsin et juste pour citer le même article que marie ceci parce que j'ai trouvé ça passionnant très très intéressant on a on a demandé au soutien des deux candidats leur niveau d'inquiétude au sujet de la coville et dans le wisconsin à 71% des soutiens de biden s'inquiétaient s'inquiétaient d'attraper la coville de voir les membres de leurs familles attraper la coville seul 24% des soutiens de trump s'inquiétaient dans un état un état qui est extrêmement touché maintenant là où le vraiment l'épidémie fait rage en ce moment mais mais on est tellement divisé donc on a une compagne de bain qui est on est tout le monde est masqué le président obama a donné un discours l'autre jour par exemple dans un parking et tout le monde était dans leur voiture bien protégé de la maladie et en face vous avez dans notre champ qui fait des meetings politiques par tous en masse que le monde est attroupé ensemble et donc d'un côté il ya une compagnie qui est basée plus ou moins directement sur le rejet de la science le rejet de l'idée que on devrait faire des on devrait prendre des mesures pour pour confronter une maladie et d'une compagne qui qui se considère beaucoup plus responsable et qui est et trump il critique bain pour son masque pour 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 ses meetings et trump il a traité du candidat il a traité biden d'un candidat qui qui a passé toute la campagne dans son sous-sol à se cacher vraiment la différence ne pourrait pas être plus clair entre les deux candidats autour de cette grande maladie qui est la commune et pourtant on pouvait penser quand même qu'à un moment face à la réalité Donald Trump changerait de de stratégie Marie-Cécile Nave on a vu il y avait certains articles racontant que notamment dans l'état de la floride les seniors les électeurs républicains blancs et âgés eux-mêmes commençaient à militer contre Donald Trump parce qu'ils voyaient autour d'eux leurs amis tombés gravement malades dans les états au niveau des gouverneurs les états ont quand même tous fini par prendre des mesures assez drastiques même au Texas le gouvernement a fini par agir par décret et pour autant ça n'a rien changé ça n'a vraiment rien changé dans le discours de Donald Trump dans la stratégie et surtout dans le soutien dont il bénéficie puisque vous disiez Jeff Hawkins que 83% des électeurs du corps républicain continuent à soutenir cette politique sanitaire oui et d'ailleurs c'est la clé du de son refus de changer de stratégie c'est à dire que comme depuis le départ dans cette campagne mais la campagne pour Trump elle remonte quasiment à son élection de 2016 il a tout de suite été de nouveau en campagne sa stratégie n'a pas été d'élargir son socle électoral ce socle électoral qu'il a fait gagner en 2016 alors évidemment il a gagné du terrain chez les chez les ouvriers chez les classes populaires mais c'est pas que ça c'est loin d'être que ça son socle électoral c'est aussi un électorat républicain traditionnel dans le monde des affaires attaché aux bases d'impôts plutôt une vision assez comment dire des individus qui se méfient de l'intrusion entre guillemets de l'état dans leur vie privée etc les valeurs morales ce genre de chose donc à partir du moment où lui il refuse d'étendre sa sa son socle électoral et de galvaniser ceux qui lui sont les plus fidèles en faisant le pari c'est un pari qui est dangereux on le voit enfin bon c'est son pari de les mobiliser très fortement pour qu'ils aillent voter en masse quitte à aller chercher un peu d'ailleurs certains absconsonistes de 2016 et bien son intérêt sa stratégie son intérêt stratégique n'est pas n'est pas de changer de discours et n'est pas de dire il n'est pas d'aller sur le registre de la protection de l'empathie de des dépenses supplémentaires de santé il n'y a pas eu de dépenses supplémentaires de santé pour aider pour aider les individus au contraire les coupes dans medicaid ont continué alors il ya eu des chèques qui ont été envoyés aux aux américains notamment aux chômeurs après des tractations avec le congrès il n'y a pas eu de dépenses de santé au niveau de l'état fédéral pas de décision de protection au niveau fédéral parce que ça aurait remis en cause le récit le narratif de trump qui est que la vulnérabilité l'empathie la solidarité ce sont des valeurs démocrates ce sont des valeurs finalement négatives alors que 30 depuis le départ il est dans un dans un récit dans un discours qui prône le combat la force ne pas craindre l'adversité et puis je rejoins ce que disait jeff hawkins à l'instant sur 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 ces sur la stratégie différente entre 30 et biden là dessus et en même temps j'y ajoute le fait que dans cet électorat là il ya la volonté de se sentir libre et d'être il ya un électorat qui est très libertarien mais pas seulement c'est aussi des gens qui refusent que d'avoir trop de directives et en particulier de l'état fédéral dans leur vie privée et dans quand ils ont été dans des états quand ils habitent dans des états fédérés où il ya eu du confinement où il ya eu des demandes de distanciation physique où il ya eu des des voilà des mesures mises en place un peu contraignante sur la vie privée et bien ça a été mal vécu par par cet électorat là parce que ils ont du mal avec le fait que les autorités publiques leur impose un certain nombre de contraintes sur leur vie quotidienne et ça ça joue énormément aussi dans la dans le fait que trump n'a pas n'a pas changé de stratégie et par ailleurs il a et enfin dernière chose il a aussi apporté un peu le la dimension quelque peu nationaliste à ce à ce à à la au virus qu'il a depuis le départ il appelle le chinese virus où conclou aussi l'a appelé pour faire un peu d'humour c'est un virus chinois c'est à dire que c'est on retrouve la rhétorique de du danger d'une invasion parler de la part de l'étranger de quelque chose alors si c'est pas le vu si c'est pas les marchandises chinoises ou les immigrés ou les réfugiés et bien c'est un virus qui vient d'étranger qui menace la cohésion sociale qui menace la santé qui menace presque l'identité américaine et donc ça lui permet aussi de recycler une stratégie rhétorique qui lutte qui l'utilise depuis le départ et qui peut être très populaire auprès d'une partie de son électorat sensible aux questions identitaires et aux questions du un peu le fantasme d'une amérique qui est fermée sur elle même et en fermant les frontières c'est ce qu'il a fait dès le départ il a fermé les fermes et les illusions comme en construisant un mur au long de la frontière mexicaine que les états unis seraient protégés de toute ingérence ennemi danger danger extérieur donc non il n'a pas il n'a pas changé de stratégie et quand il a été malade ça a été j'ai été vraiment très intéressé de voir comment il allait tourner sa propre fragilité finalement sa propre le fait qu'il a été à l'hôpital et qu'il a été atteint du courant avion et autour de lui son entourage aussi en force comment il a retourné cette période difficile en force il en a fait un argument de d'invincibilité il est lui est invincible et donc le pays est invincible et il ya eu une mise en scène avec l'hélicoptère avec les pouces levées il voulait sortir de l'hôpital avec un tee shirt de superman ça ça a été confirmé par plusieurs plusieurs sources et ça peut nous faire sourire mais ça participe c'est très sérieux ça participe d'un récit de combativité presque de virilisme disant que moi je suis invulnérable donc vous pouvez l'être aussi et moi je suis un senior mais voyez les seniors vous pouvez aussi combattre le virus ne vous laissez pas avoir par 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 un petit microbe en fait qui vient de l'étranger et par ailleurs dont la gauche vous dit qu'il est très dangereux mais finalement il n'est pas il n'est pas si dangereux donc c'est assez habile je trouve quoi qu'on pense de trump c'est assez habile d'avoir essayé de de tourner les événements quand même négatifs à son avantage le problème c'est que ça ne marche pas au delà de son propre électorat ça ne marche pas et même dans certaines catégories de la population dont il avait il a besoin pour être élu chez les indépendants chez les républicains modérés les plus et en parmi eux les plus de 65 ans et les femmes les dégâts sont quand même assez assez considérable il a perdu beaucoup beaucoup de terrain dans ces électorats là est ce que la galvanisation d'une base qui va qui dont il espère qu'elle va qu'elle va aller voter en masse le 3 parce qu'elle ira surtout voter le 3 elle n'a pas voté elle a moins voté sans doute que les démocrates par anticipation on verra ça c'est un pari risqué dernier point et c'est ce que je viens de dire un peu entre les rapides le virus il a une incidence directe sur la manière dont les gens vont aller voter ou vont déjà voter si on a déjà si mes chiffres c'est les chiffres de cnn que j'ai regardé juste avant 73 millions d'électeurs ont déjà voté c'est considérable c'est un record en soit le vote par anticipation c'est à dire les bureaux de vote qui sont déjà ouverts dans les états soit le vote par correspondance et bien là aussi c'est très politisé c'est à dire que c'est plutôt semble-t-il les démocrates qui votent par anticipation qui votent surtout par correspondance parce qu'ils ont peur des conditions d'accueil des conditions d'hygiène dans les dans les dans les bureaux de vote ils ont peur que d'attraper la coville alors que les républicains semble-t-il on verra si ça se confirme dans les dans les dans les résultats finaux du vote semble-t-il n'ont pas peur et vont plutôt dans les bureaux de vote et vont surtout se déplacer le 3 le 3 novembre donc il ya des incidences directes à tous les niveaux de de cette pandémie c'est très intéressant à regarder ce sont les démocrates qui militent beaucoup pour que le vote par correspondance soit généralisé à tel point que donald trump les accuse de vouloir voler la campagne donc le coronavirus s'est aussi invité dans la campagne sous ces sous ces termes là mais d'abord pour pour revenir sur ce que vous avez dit marie-sécile nal sur la façon dont donald trump a profité entre guillemets de de du fait qu'il soit tombé malade et qu'il en ait fait quelque chose très habilement de une force en fait la représentation de sa force finalement certains se sont même demandé si c'était pas un peu trop cousu de fils blanc jeff hawkins est ce qu'il ya beaucoup d'américains qui aujourd'hui est ce qu'il ya des puisque des théories du complot circulent dans l'autre sens est-ce qu'il y en a aussi qui disent en fait il n'est jamais tombé manade donald trump c'est c'est trop facile absolument et c'est je pense que on est tous réduits à ça maintenant à droite et comme à gauche c'était quand même bizarre au moment où il s'avérait que le président avait attrapé le virus justement à gauche on disait oui il a été battu on est dans le premier débat avec bain donc il veut éviter le débat où il y avait plein de deux théories là dessus c'est assez intéressant j'aimerais bien parce que je pense que c'est très important rebondir aussi sur la notion de liberté que marie-sécile a mentionné tout à l'heure parce que je pense que c'est très important pour comprendre un peu l'état d'esprit des super supporteurs de trump et leur attitude vis-à-vis de la coville et quand elle a mentionné ça j'ai tout de suite pensé à cette ce grand meeting de motards dans le sauf que sauf de dakota à sturges south carlode en août donc le south dakota était un état qui n'avait pas été auparavant très touché par la coville et on a fait malgré l'opposition de la ville de sturges on a fait un meeting géant de motards qui n'était pas forcément politique c'était pas un meeting politique mais on peut généraliser et dire que la vaste majorité de chez ces gens là ce sont des 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 fidèles de trump et 500 mille personnes pendant une semaine dans un seul endroit en pleine épidémie vous imaginez je veux dire un demi million de français dans un stade en train de faire je sais pas quoi en ce moment ça c'est impensable mais aux états unis c'est ce désir d'être liberté et enfin de résister à l'état et c'est tellement fort que les gens se ressemblent et c'était de loin le plus grand rassemblement depuis l'arrivée du coville est un peu partout et on voit donc les milices armés qui refuse d'obéir des des propriétaires de restants de bar qui qui disent non je suis un patriote et je vais pas fermé quoi que dise le maire de ma ville parce que nous on doit être libre de faire ce qu'on veut et donc ça c'est très ancré n'est ce pas dans l'esprit américain et en face vous avez un parti démocrate qui qui dit le contraire qui dit on faut être solidaire il faut être repensé aux autres ensemble on va y arriver et là c'est vraiment un clash encore une fois ça reflète très bien les deux partis finalement parce que le parti républicain c'était vraiment ça le parti qui représente et des gens qui étaient qui ne voulaient pas de gouvernement de grand un gouvernement nous on voulait juste avoir notre liberté et les démocrates qui veulent résoudre des problèmes avec avec le gouvernement justement et donc je pense que c'est très important de souligner ça mais là comme vous avez dit je dis qu'à quand on est tombé un peu on est tellement submergé par la fake news par les mensonges et c'est à droite et à gauche à droite à mon sens mais bon que on arrive plus à avoir la vérité donc chacun se retranche dans sa vérité à lui et donc pour les soutiens de trump c'est la liberté je suis fort comme comme marie c'est la vie c'est c'est trump le superman et chez les démocrates c'est une autre vision du monde c'est à dire on va confronter ensemble cette maladie et on va prendre soin de tout le monde et on va ensemble trouver une solution scientifique à ce problème et c'est vraiment deux amériques qui coexiste mais qui s'unit pas et d'ailleurs si je peux juste compléter ce qui vient d'être dit bah j'ai dit tout à l'heure que trump avait utilisé le covit pour servir sa rhétorique et sa stratégie de campagne assez assez habilement je l'ai dit c'est vrai pour biden aussi c'est à dire que ça lui permet d'une part de d'entretenir un récit un storytelling qui est de l'ordre de la bienveillance de la solidarité de l'empathie qui rejoint aussi son histoire personnelle qui rejoint son histoire personnelle tous les drames qu'il a traversé etc toute la résilience dont il a dû faire preuve dans son propre parcours et et qui s'oppose radicalement à la rhétorique de trump donc on a vraiment de deux storytelling qui s'opposent et par ailleurs ça lui permet de rappeler qu'il a été même personne n'a oublié évidemment et le vice-président d'obama pendant pendant huit ans et de dire il a dit encore il ya quelques minutes il le disait dans un meeting dans un discours je fais pas de meeting mais dans un discours tous les américains devraient avoir droit à une assurance santé ça doit pas être un privilège ça doit être un droit donc si je suis élu je conforterai l'obamacare que trump a très largement démantelé et qui risque encore plus d'être démantelé devant la nouvelle cour suprême privant potentiellement 20 millions supplémentaires d'américains nation en santé alors qu'on est au pic de l'épidémie alors que là les gens sont inquiets donc salut il est aussi habile dans son dans dans son cas biden à faire de cette de la situation actuelle un argument pour à la fois son propre récit de campagne son propre storytelling et puis le fait qu'il promet finalement de revenir à ventre c'est pas quelqu'un biden qui apparaît semble-t-il un comme porteur d'un il apparaît moins comme porteur d'un énorme changement comme pouvait l'être obama en 2000 par exemple quelqu'un qui va complètement révolutionner l'amérique apporter un changement nouveau mais plutôt revenir à avance donc c'est la question de la protection je vous promets que je vais vous protéger de tous les périls que 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 trump vous fait subir et notamment revenir à l'obamacare la conforter défaire ce que trump a fait et et donc voilà et de son côté c'est ça et il a dit plusieurs fois je crois à la science je vous ferai confiance aux scientifiques alors que effectivement de l'autre côté il ya un désaveu vis-à-vis des scientifiques qui n'est pas spécifique au kovin on l'a vu aussi sur l'environnement on l'a vu sur les questions d'égalité femmes hommes il ya des des mots comme gender qui sont qui sont bannis des textes de l'administration de santé les les fonctionnaires qui travaillent dans les agences environnementales ou au ministère de l'environnement ils doivent ils doivent donner des gages à l'administration enfin au pouvoir en place sur comment ils utilisent les travaux pour pour conseiller les pouvoirs politiques sur les questions environnementales donc il ya une certaine défiance vis-à-vis des des scientifiques qui alimentent évidemment les théories du complot et donc la couvée d'aller c'est un peu un paroxysme c'est un peu un paroxysme de ça et en plus dans un temps de campagne où finalement tous les coups sont permis de parler de l'autre genre et vous disiez tout à l'heure marie-cécile nav que donald trump avait créé une sorte de de barrières sanitaires mais pas à l'encontre du virus mais à l'encontre de ce qui venait de l'extérieur enfin voulait préserver l'unité la cohésion nationale mais par ailleurs jeff okins cette épidémie on disait il ya encore deux trois mois que finalement elle allait saper son principal argument de campagne qui était la bonne santé de l'économie américaine or cet argument là quand même été mis à mal par l'explosion du taux de chômage pendant l'épidémie et de la même façon que tout le reste de tous ces sujets qu'on aborde depuis le début de cette discussion ça ne semble avoir rien changé en tout cas dans le socle des lecteurs dont il dispose oui c'est quand même incroyable et tout au long comme vous avez dit c'est tout au long de la crise camp avait une une histoire qu'il voulait raconter pendant la campagne c'est à dire moi je suis le président responsable pour une économie qui marche super bien qui est super dynamique c'est moi qui l'ai fait et vous vous êtes en mieux maintenant qu'il ya quatre ans et et le taux de chômage est au plus bas et même les communes communautés qui avaient été laissés un peu à côté par le passé même chez les afro-américains etc le taux de chômage est baissé le la bourse explose etc et puis au mois de janvier au mois de février au mois de mars est arrivé cette maladie qui a complètement renversé tout cet argument que le président avait préparé de longue date pour pour la campagne donc oui il voulait tout au long de la crise revenir à ce narratif de d'économie et le problème c'est que la maladie n'était pas d'accord et donc d'où cette tension se refus de porter le masque se refus de admettre publiquement qu'il y avait un problème et d'ailleurs on a eu le livre récemment de barbe word rage qui qui dans lequel trump a avoué clairement qu'il savait que c'était une épidémie d'une gravité importante et que il minimisait les risques à tout au long il essaye de revenir sur l'économie et les démocrates et notamment ceux qui étaient vraiment en ligne de mire comme le gouverneur de l'état de new york à quomo qui 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 disait il n'y aura pas d'économie il n'y aura pas de de retour économique sans que nous vencions la maladie il faut faire ça d'abord et trump il voulait toujours revenir à son économie et 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 on a eu des des moments d'espoir et par exemple contrairement à la france qui qui s'approche je pense à sa deuxième vague nous aux états unis on est plus ou moins à notre troisième vague et là on sait vraiment mais il ya eu un moment pendant l'été où on pensait que peut-être ça allait s'améliorer et d'ailleurs les chiffres économiques se sont améliorés et le chômage a baissé quand même le on est à autour de 8% si je ne me trompe pas à ce qui est quand même mieux que qu'avant mais tout ça ça ne permet pas à dans le champ de revenir pleinement à son argument de d'être le maître maître homme d'affaires qui a tout réglé et est là vraiment tous les indicateurs aux états unis en ce moment sont au rouge comme vous avez dit déjà 225 mille morts 64 mille 74 pardon mille cas hier dans une seule journée ça ça explose aux états et à la base pour des raisons franchement qui m'échappent peut toujours excuser un manque de réactivité vis-à-vis de la covi de la part du président mais le reste du public américain ne le peut pas et je pense que ça va mener à un résultat électoral que Trump aura du mal à digérer franchement d'autant que Marie-Zisselner oui pardon on a l'impression qu'il justifie par anticipation sa défaite en étant toujours sur la table la question du vote par correspondance et que les démocrates vont voler le vote et qu'ils vont voler le vote et que ils vont voler la démocratie comme si quand même il y avait une inquiétude derrière l'affichage d'invulnérabilité il est très inquiet et l'entourage est très inquiet on a beaucoup de signes en ce sens il y a des signes de nervosité beaucoup de collaborateurs proches qui essaient de se recaser professionnellement on le lit dans la presse oui bien sûr il est inquiet il est très en retard dans les sondages au niveau national écart est très stable entre 8 et 10 points depuis plusieurs semaines on sait que le niveau national c'est un indicateur mais ça suffit pas parce que ça se joue état par état mais dans dans un certain nombre d'états clés il est aussi très en retard en Michigan Wisconsin est très en retard il est mis en danger au Texas ce qui serait quand même un peu un tremblement de terre et il ya des états qu'on va regarder avec une attention particulière comme à chaque fois c'est la floride par exemple ou qui peut être qui peut encore être déterminante mais oui bien sûr il est inquiet c'est l'outsider et autant en 2016 personne ne pensait qu'il allait gagner même même lui a été surpris de sa victoire moi je me souviens des images le sort de sa victoire personne ne prenait au sérieux là on sait quand même que qu'il peut être réélu et il était il était quand même pas du tout dans la même dans la même position dans cette élection avant la COVID la COVID vraiment la lui a lui a fait lui a fait du tort peut-être la même manière dont il a géré ça donc il a communiqué dessus lui ont lui ont fait du tort et dans son électorat comme le disait comme le disait jacques à l'instant son électorat en tout cas sa base fervente parce qu'il y a une partie de son électorat qu'il est en train de perdre et sa base fervente considère que la désinformation sur la COVID vient des médias de gauche donc CNN Washington Post New York Times considéraient comme des médias de gauche par cette base là et des démocrates qui ont qui auraient dès le départ surestimé l'ampleur de la maladie en disant les chiffres qu'on nous donne ils sont faux les gens meurent oui mais ils meurent pas forcément de ça on a on inquiète la population on crée un climat anxiogène pour pour saper les quatre années de présidence de Trump pour saper l'enthousiasme qu'il a occasionné pour détourner l'attention des véritables réformes qu'il a mises en place donc on voit quand même que quatre années de 30 et bien le rapport à l'information le rapport à l'information à l'information fiable le rapport à la confiance dans la dans les médias c'est considère se sont considérablement effrités alors même qu'ils étaient déjà pas bonnes en 2016 et je trouve que cette ce climat là c'est vraiment vraiment beaucoup dégradé c'est pas que le fait du président il y a aussi une extrême droite extra extrêmement forte qui relaie fausses informations comme elle reliait déjà des fausses informations du temps d'Obama on se rappelle le complot la théorie du complot sur les origines d'Obama qui ne serait pas vraiment américain etc mais voilà on est dans un on est dans un climat vraiment vraiment délétère et pourtant sur les questions économiques et bien il ya encore une majorité d'américains qui fait confiance à trump pour restaurer pour pour redresser la barre après la pandémie autant sur la sur la gestion sanitaire et les chiffres sont pas bons pour lui globalement au niveau national autant sur la question d'économie il fait encore de bons scores donc c'est sûr que c'est sûr que c'est un peu dommage que la crise soit advenu et dernière chose que je voulais dire par rapport à ça c'est que oui dans sa stratégie de communication ce que moi je suis vraiment fasciné par toute la stratégie de communication depuis quatre ans de trump comment il arrive à prendre les sujets de l'agenda et à les faire entrer dans son cadre dans son cadre discursif dans son cadre narratif il utilise beaucoup depuis quatre ans des des tactiques du teasing du feuilletonnage de l'anticipation de la pensée magique qui sont un peu hérité de 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 du monde des séries du monde de la de la télé réalité du divertissement en disant on verra ce qu'on verra demain une grande nouvelle vous sera annoncée je sens que ça va bien se passer et ça sur la couvide c'est ça c'est à dire le le dernier dernier exemple que j'ai en tête c'est en septembre quand il dit on aura probablement un vaccin d'ici en octobre courant octobre on y reste deux jours je suis pas sûre qu'on y arrive d'ici deux jours mais voilà et à fin octobre il dira peut-être on aura un vaccin d'ici le 20 janvier en oubliant l'épisode d'avant en faisant oublier l'épisode d'avant on est en agissant en parlant séquence par séquence et c'est tout à fait fascinant en termes de communication politique de voir comment il utilise chaque fait chaque réalité il s'en sert il le tourne à sa manière pour le faire pour les faire entrer dans sa propre stratégie de communication qui marche finalement pour tous les sujets de l'agenda et ça fonctionne auprès de sa base électorale auprès de son électoral le plus fervent et tout le défi pour lui aujourd'hui c'est d'une part que ces gens aient vraiment voté alors le risque c'est qu'ils aillent tous voter le 3 et qu'ils aient pas voté avant donc c'est quand même un peu c'est quand même un peu risqué imaginons qu'il y ait des problèmes d'accès au bureau de vote le 3 des gros embouteillages et d'aller chercher les abstentionnistes de 2016 dans certains états clés que il est dans lesquels il passe beaucoup de temps mais biden aussi d'ailleurs aujourd'hui les états de la russbet la floride pour aller aller convaincre ceux qui ne sont pas les votants 2016 et qui adhèrent à ces idées qui adhèrent à cette stratégie discursive qui adhèrent à cette vision de la société aussi de l'invulnérabilité de la liberté de c'est pas l'état qui va nous dicter comment on doit on va conduire notre vie tout ceci c'est des complots le kovid c'est un complot chinois et des démocrates bon comment aller chercher des gens qui n'ont pas voté en 2016 et qui pourraient voter aujourd'hui c'est vraiment autour du kovid en fait on a plein 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 de plein 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 de de sujets d'intérêt qui qu'on regarde avec qu'on regarde avec attention et qui vont sans doute être décisif pour la semaine prochaine j'ai faut qu'une cet été on a beaucoup parlé de la hausse des violences aux états unis et notamment des fusillades dans des grandes villes comme new york chicago atlanta minéapolis donald trump qui envoyait l'armée ici et là dans des fins la police fédérale c'est ça dans des dans des villes tenues par les démocrates en disant elles sont mal tenues il faut le faire il faut il faut mieux les tenir est-ce qu'on en a moins parlé à l'approche du scrutin on se concentre sur des questions beaucoup plus politicienne mais est-ce que ces violences là on continue est-ce que c'était un épiphénomène dû notamment à l'été parce que l'été souvent les chiffres des fusillades augmentent ou est-ce que quand même vraiment la crise sanitaire a crispé tout le monde a généré des violences et a pesé sur cette campagne de cette façon là quoi pour moi il ya forcément il n'y a pas forcément un lien très important entre la co vide et les mouvements sociaux aux états unis en ce moment il faut aussi des agréger la la violence entre guillemets parce que il ya plusieurs sortes de violences trump n'est pas qu'une seule sorte de violence mais il y en a d'autres et surtout surtout la violence de la droite extrême aux états unis mais faut dire que tromp cherché comme chaque homme politique femme politique des manières d'accrocher à son électeur à son électorat et peut-être aussi d'agrandir et il espérait je pense pendant un été qui a été assez mouvementée avec black black lives matter aux états unis donc ce mouvement social contre le racisme ça n'a pas ça n'a pas bien pris finalement et d'abord l'injustice contre la communauté noire était criante je pense moi au moins pour une certaine partie de la population au début après plusieurs incidents très bien couverts par les médias aux états unis des noirs assassinés par la police dans des villes différentes le mouvement à acter c'est pas c'est pas nouveau un black lives matter d'avant mais mais c'était vraiment une resurgence de ce mouvement et qui était très très soutenu par la population américaine en général et au moment où ça ça prenait de l'ampleur à peu près deux tiers des américains soutenaient le mouvement à trump et l'extrême droite aussi ont attaqué ce mouvement à il ya eu parfois ici et là des débordements des manifestations paisibles pendant la journée qui se sont mutés un tout petit peu en fin de journée en émeute ou en vandalisme et trump voulait se servir de ça pour peindre l'amérique une amérique en flamme totalement débordé par des marxistes et c'est des gens d'extrême gauche et c'est et c'était pas ça du tout et il a un peu le soutien global de la population américaine a baissé un assez sensiblement je pense que maintenant c'est plutôt autour de 50% des américains soutiens soutient le mouvement mais c'était pas pour autant que l'américain moyen qui n'était pas hyper partisan ni de l'un ni d'un côté ni d'un autre ça ne résonne pas et souvent il a fait appel notamment aux femmes dans les sabbes donc dans les banlieues mais qui aux états unis c'est plutôt pour les riches que pour les pauvres et en disant oui je vous protège de cette masse de personnes et tout le monde comprenez de qui parler et donc il faut voter pour moi ça n'a pas pris et je pense que c'est là où la co vide a bien joué parce que quand un électeur regarde les dangers qui l'entourent je pense qu'il est beaucoup plus effrayé par la co vide que par d'éventuelles manifestations pour les pour les droits de enfin pour pour les droits des citoyens et c'est donc que finalement ça n'a pas pris et c'est vrai que sauf erreur de ma part je je pense que le président en parle un peu moins que cet été c'est vrai que j'ai fait un petit raccourci j'ai pas précisé que pendant le confinement et la crise sanitaire les ventes d'armes avait exposé on va ouvrir bientôt les questions publiques il y en a plusieurs qui vous sont adressés marie cécile là vous vouliez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions passer aux questions on passe aux questions alors très bien alors je juste je vous prie de m'excuser voilà j'essaie de tout les liens oui peut-être la question que je peux vous adresser en premier et celle ci pendant elles sont un petit peu longue je vais essayer je vous prie de m'excuser ah oui voilà quelqu'un qui vous n'est ce que est-ce que joe biden serait à même de gérer la pandémie différemment avec une population autant divisée et un trump qui ne d'espire et qui ne disparaîtra de toute façon pas de la sphère publique quoi qu'il arrive je suis là je suis là d'accord très bien on vous voit plus voilà très bien parfait j'ai appuyé sur le mauvais bouton juste pour dire que quand on parle de la gestion de la crise sanitaire de d'arland trump il ya plusieurs éléments n'est ce pas il ya des mesures mises en place il ya et là on peut pas en part on peut en parler on peut en discuter il ya un débat à avoir entre les besoins économiques et sociales sociaux de la population américaine et les besoins de confronter une maladie etc il ya toujours un débat mais mais là déjà trump comme comme j'ai dit tout à l'heure s'est mis en opposition à la science finalement comme approche électorale et il est souvent en conflit avec ses propres conseils on l'a vu on a vu maintes fois avec le directeur du cdc dans les centres pour le contrôle des maladies robert redfield surtout avec anthony fauci qui et on lui fait ce qui est le directeur de l'institut pour les maladies infectieuses et on dit on a clairement montré que le public américain fait beaucoup plus confiance à un tel état chic à donald trump sur sa débrouche récemment dans champ pas a mis comme conseil principal pour la co vide un gars qui s'appelle qui n'est pas un infectologue qui est quelqu'un qui est de l'institution qui fait de la politique enfin de 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 critiques de la politique c'est c'est pas quelqu'un c'est pas c'est pas un chercheur ni un savant est certainement pas un expert dans le domaine donc il ya ça déjà bâle non parle beaucoup je vais écouter les scientifiques je vais travailler avec eux je vais suivre leur conseil donc ça c'est une partie il ya le comportement du président aussi est donc le nom en anglais aux états unis on parle du fait que le président il à la boule et pop et ce qui veut dire que il a une autorité morale au moins par le passé qui est incontestable donc quand le président parle quand le président agit on suit et donc un comportement biden promet un comportement très différent différent de celui de trump qui n'a jamais porté de masques qui fait ces meetings qui 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 se moque carrément des gens qui 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 fait ça et dans des états extrêmes dans des cas extrêmes pardon dans des états comme la floride ou ailleurs où les gouverneurs républicains non seulement ils n'ont pas pris des mesures sanitaires contre la coville mais là ils ont empêché les maires dans leur propre état d'en faire donc bain promet d'agir très différemment et puis il va travailler aussi avec les gouverneurs de tous les bords et souvent on a vu avec trump à une réticence de à travailler avec les gouverneurs démocrates parce que c'est dans les camps opposés et bardon bain pardon il part toujours d'une approche bipartisane et c'est donc c'est vraiment un candidat qui se positionne très différent différemment sur cette question capitale en ce moment que d'un d'entraînement oui un petit mot pour compléter pour tout ce qui va du de l'ordre du législatif je veux dire au niveau fédéral il y a un autre enjeu dont on n'a pas parlé là mais qui est essentiel le 3 novembre c'est quelle va être la couleur politique du sénat est-ce que le sénat reste côté républicain aujourd'hui à 53 sénateurs républicains contre 47 démocrates ou affiliés et il ya deux fois plus de sénateurs républicains qui remettent leur siège en jeu que de sénateurs démocrate le sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans et là donc il a renouvelé 35 sièges renouvelés voilà donc il ya six ciel d'écart si comme c'est tout à fait possible le sénat bascule du côté démocrate parce que ça sera la vague biden ou parce qu'il ya l'engouement biden on verra rien n'est sûr évidemment mais c'est possible évidemment biden aura davantage les mains libres pour faire voter un renforcement de l'obamacare pour débloquer pour renforcer aussi medicaid l'assurance qui fait pour les plus faibles 6 s'il veut agir au niveau de l'état de l'état fédéral au niveau législatif si le sénat reste du côté républicain ça sera plus difficile et même de dégager aussi des aides sociales pour aider les plus les plus démunis il ya les deux niveaux il ya le niveau fédérale il a entre les mains de biden du congrès et puis après il ya le niveau des états fédérés et comme le 3 novembre on vote aussi on n'en parle plus en france mais on vote aussi pour les assemblées locales pour les incertains de gouverneurs etc la couleur politique de certains états de certains territoires risque de changer et donc ça peut aussi ça peut aussi occasionner des évolutions importantes c'est pas que dans les mains de joe biden parmi les états qu'il faudra scruter il ya l'arizona l'ayowa la caroline du nord pour le sénat où les républicains pourraient peut-être se voir rafler leur siège par les démocrates on verra une autre question parmi celles qui ont été posées dans le public alors celle là qui est un tout petit peu long mais je trouve très intéressante c'est au sujet de l'industrie de défense américaine touché aussi par la crise du co vide les démocrates et une partie des républicains semble hostile à une hausse du budget de la défense pour soutenir l'industrie de défense et récemment des journalistes du washington post ont révélé que le département de défense utilisait des fonds de lutte contre le co vide pour financer l'industrie de défense américaine est ce qu'il faut demande cette personne voir une manœuvre de donald trump pour contourner le congrès et surtout est ce que joe biden s'est positionné par rapport à un soutien ou pas à l'industrie de défense est ce que le coronavirus agit aussi dans ce débat là qui veut répondre sur cette question précise à moi je sais pas répondre à ça je suis désolé j'ai pas d'éléments bon je pourrais tenter une réponse à cette question mais je pense que tout ça entre dans une parfois un rejet de la part de trump de notre système constitutionnel et c'est le congrès qui vote les budgets le président les signes donc ça devient une loi un budget c'est une loi et donc tout le monde est tenu à respecter la loi mais plusieurs fois trump n'était pas forcément content qui sont les questions plus fortes pour la loi et ce ne sont pas forcément à dire que il yaqui de l'on fait tout le monde de l'on fait le débit de débit d'abord il ne l'a fait pas les choses et le ne l'ont pas vraiment très bien donc on va plus une seule attention à ce qu'il nous y en a qui va plus d'abord du public et a plus d'abord de l'obstance et puis un nom Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501